Après une journée comme ça, qui va aussi un peu clôturer la semaine finalement, même s'il y a encore demain. Voilà, donc j'invite tout de suite les principaux partenaires à nous rejoindre avec les personnes suivantes, comme je le disais. On a eu l'honneur de vous accueillir avec Annie Fagetti, chargée de mission à Haddock. Monsieur Pierre Soulemiaque aussi, directeur régional adjoint d'Action Logement Service Occitanie. Et puis Marc Lagé, Marc Lagé, qu'on connaît bien de la NCT, qui est notre référence sur le sujet des tiers lieux dans le cadre du programme de l'État Nouveaux Lieux, Nouveaux Liens. Merci de nous rejoindre ce matin. Simplement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous dire un petit peu en quelques mots en quoi cette programmation, les sujets qui sont traités aujourd'hui sont importants pour vous ? Donc Marc, si vous le souhaitez, vous pouvez enlever votre micro aussi, votre masque. Je vois le micro. On est un peu privilégié, on a le droit dans le masque. Je suis navré, mais c'est pour que la salle nous entende mieux. Donc le retour micro, je le disais, est pour la captation. Mais en fait, pour la salle, il n'y a pas forcément de retour. On peut juste parler en élevant la voix. Donc merci Marc. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Louis. D'abord, je suis extrêmement heureux de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle édition de La Mêlée. Elle fait partie des rassemblements qui ont... On va changer de micro visiblement. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec tout ce qui touche au numérique. Et c'est mon rapport d'étonnement permanent, en fait, qui fait que mon employeur, l'État, considère que je fais un travail intéressant. Alors non, plus sérieusement, je suis très heureux de vous retrouver à cette occasion. Et pour répondre à ta question, Louis, en quoi est-ce que nos démarches matchent un petit peu avec les vôtres ? J'ai le sentiment que c'est un petit peu sur tous les sujets, parce que ce qui fait l'objet de l'implication de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est bien la façon de faire face à l'ensemble des défis qui sont en cours, ce qu'on appelle les transitions, c'est-à-dire aussi bien sur la question du développement durable, de la mobilité, de l'énergie et au cœur de tout ça, le numérique. C'est depuis longtemps des sujets que vous avez aussi posés de manière transversale, de manière horizontale, de manière systémique. Ce terme, il peut paraître un petit peu, comment dire, un télo, mais il montre bien qu'on n'est pas sur des problématiques telles que l'administration a l'habitude de les aborder, c'est-à-dire les problématiques verticales. Là, il faut rebattre les cartes avec un nombre très important d'interlocuteurs et essayer de voir quels sont les plus petits communs dénominateurs qui existent entre nous pour faire avancer les choses sur le terrain. Donc voilà, il me semble que c'est la raison pour laquelle nous venons régulièrement participer à cette rencontre. Nous sommes à peu près sur la même fréquence et nous essayons, je pense, tous les deux d'avoir le même horizon qui est plutôt à 360 degrés. Voilà. Merci, Marc. Donc, on aura l'occasion de te revoir ce matin aussi sur une des tables rondes aussi et toute la journée. Donc, merci encore à toi, Marc et à la NCT de participer à cette programmation sur ces sujets là qui nous sont chers en région. Je vais passer la parole à Pierre Souloumiac, donc, qui va en quelques minutes nous expliquer en quoi cette programmation là aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui est important pour Action Logement. Merci, Louis. Et puis, tout comme Marc, à mes côtés, ça fait trois ans qu'on participe, peut-être même quatre. J'en perds le compte qu'on participe à la mêlée numérique et c'est une source d'enrichissement constant dans certains sujets qu'on ne maîtrisait pas forcément au départ. Et c'est avec vous qu'on a commencé à les aborder. Donc, Action Logement, pour ceux qui ne connaissent pas la structure, c'est une structure qui est financée par les entreprises pour s'occuper du logement des salariés. Donc, on est le service logement des salariés du secteur privé. Et donc, on est un grand groupe immobilier de 16 000 personnes avec un million de logements en France. Donc, c'est un groupe essentiellement immobilier. Et on peut se demander ce que fait un grand groupe immobilier dans une assemblée comme celle d'aujourd'hui, où l'immobilier apparaît comme périphérique, mais pas forcément primordial. Et en fait, on a commencé à travailler avec la mêlée sur les tiers lieux, notamment dans notre réflexion sur le logement des jeunes. On s'est dit les jeunes aujourd'hui, ils n'habitent plus comme ils habitaient avant et notamment avec la transition numérique. Ils ont leur portable, etc. Et ça veut dire que peut être qu'il faut qu'on regarde comment ils voient leur résidence, puisqu'on travaille beaucoup sur les résidences pour les jeunes actifs. Et avec le concours de la mêlée numérique, on a organisé un hackathon sur le logement des jeunes avec des jeunes du campus. Je ne me souviens plus à la Bège. Digital Campus. Voilà, Digital Campus. Et donc, c'est là qu'on a commencé à voir l'émergence du sujet de. On aime bien ce que vous faites en matière de logement. La structure, la cellule de logement est bien, mais on a besoin d'espaces de convivialité, d'espaces de coworking. Et donc, on a commencé à voir que pour les jeunes actifs, ces espaces de convivialité dans les résidences pour jeunes actifs, c'était important peut-être de diminuer. Ils nous ont exprimé qu'il fallait diminuer peut-être un peu la surface des logements au profit de surfaces partagées où éventuellement ils pouvaient être en coworking. Et puis, parallèlement à ça, on a vu le développement des accords de télétravail à partir de 2017 qui ont commencé à fleurir dans toutes les entreprises adhérentes d'actions logements et notamment les plus importantes. et on s'est rapproché des gens qui négociaient ces accords parce qu'on s'est dit le télétravail aura forcément un impact sur notre métier, puisque nous, notre vocation, c'est de favoriser le lien emploi-logement, c'est-à-dire être bien dans son emploi, être bien dans son logement pour être bien dans son emploi. Et donc, du coup, quand on télétravaille deux, trois jours par semaine, forcément, ça change le rapport au logement, notamment parce qu'on le pratique aujourd'hui à 98% ou 97%, j'en sais rien, mais à domicile. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut une pièce supplémentaire, qu'il faut des équipements si on le pratique à domicile. Ou ça veut dire aussi qu'on ne va pas habiter au même endroit parce que, du coup, ça vient changer le rapport à la distance entre le lieu de travail et le domicile. Si on peut travailler trois jours par semaine loin du siège de son entreprise, ça change les choses. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on s'intéresse à ça parce que pour les années à venir, ça va changer notre façon de programmer les logements et notre façon peut-être de les concevoir. Et donc, à partir de là, comme notre source d'information principale et notre vocation, c'est d'être le relais des entreprises avec une gouvernance paritaire. C'est un point important. On est sous une gouvernance partenaire, sociaux, salariés et patronaux. Donc, du coup, notre gouvernance et les entreprises, ce sont nos sources d'inspiration. Et on est allé les interroger sur le sujet. Et effectivement, on a eu un double constat qui a été ô combien, comment dire, malheureusement validé par le confinement et la pratique massive du télétravail, cinq jours sur cinq pour certains. C'est que, d'une part, le télétravail est un sujet incontournable, que c'est un sujet pour les entreprises évidemment intéressant parce que, d'une part, les études montrent que la productivité est équivalente, voire même supérieure quand on est en télétravail par rapport à la situation quand on est au bureau. Donc, l'efficience du télétravail est démontrée. Elle a été encore démontrée par le confinement. En revanche, le fait de la pratiquer à domicile n'est pas forcément la panacée pour différentes raisons de confidentialité, d'isolement, de part entre la vie privée et la vie professionnelle. Et donc, là-dessus, les partenaires sociaux notamment nous disent le télétravail à domicile, c'est un accélérateur des inégalités sociales parce que celui qui est mal logé, il a la double peine d'être mal logé. Et en plus, il est mal quand il est au boulot parce qu'il reste chez lui. Et donc, on a commencé à voir apparaître dans ces réflexions le fait que peut-être il fallait trouver une troisième voie entre travailler au bureau, travailler chez soi quand c'est possible ou pour certaines tâches qui sont appropriées au fait de travailler chez soi et peut-être que Action Logement pourrait imaginer une troisième voie qui soit des espaces dédiés aux télétravailleurs de ces grands groupes ou au moyen groupe ou au ETI, mais en tout cas des télétravailleurs des entreprises. Et effectivement, aujourd'hui, on a une offre très diverse, et je crois que c'est un des sujets vraiment d'aujourd'hui, très diverses de lieux de co-working, de tiers-lieux, de nature différente avec des objectifs différents et tous contribuent au vivre ensemble et à la société. Mais on y retrouve jusqu'à présent finalement une proportion assez faible de télétravailleurs d'entreprise parce que les entreprises nous ont manifesté pourquoi elles ne pouvaient pas se saisir aujourd'hui de ce qui existait dans l'état actuel des choses. Donc, par exemple, nous, on a un devoir quand on envoie nos salariés dans des lieux et donc quand on conclut des accords de groupe avec les partenaires sociaux, on a le devoir de vérifier la qualité de l'accueil, et la qualité des prestations du service sur chaque site. Et on a le devoir également d'avoir une homogénéité dans les sites. Et donc, du coup, on a commencé à travailler sur ce sujet. Et évidemment, on a travaillé en étroite collaboration avec la Mêlée qui nous a aidé à travailler avec les entreprises de cahiers des charges et puis qui va maintenant nous accompagner dans le programme de mobilisation des entreprises pendant les six mois à venir. Donc, vraiment, c'est un sujet pour nous qui nous paraît majeur parce qu'en plus de cette réponse aux entreprises, on a une autre préoccupation qui rejoint celle de la région, qui est l'aménagement du territoire. On est impliqué dans Action Cœur de Ville, dans tous ces sujets-là de desserrement de la métropole. Et là, on a l'occasion de pouvoir desserrer la métropole, diminuer les trajets des navetteurs en installant en périphérie des espaces de coworking dédiés aux télétravailleurs. Merci, Pierre. Annie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu nous as dit au moment de l'accueil ? Par exemple, si tu veux faire passer une info aussi sur les tiers-lieux de votre réseau aussi, par hasard, je regarde le kakémono qui est derrière. Par hasard, peut-être une info. Non, peut-être rebondir, effectivement. Tu peux rebondir, bien évidemment. Un peu sur ce que disait Pierre. Donc, voilà, sur la troisième voie, je pense que c'est plutôt la quatrième, mais on ne va pas polémiquer sur la troisième ou la quatrième. Il me semble que justement, la troisième, c'était bien les tiers-lieux qui, au sens sociologique du terme, sont vraiment ces troisième lieux dans lesquels on peut avoir des activités professionnelles, mais aussi bien d'autres. Donc, en dehors, bien sûr, du domicile, et tout le monde est d'accord avec le constat que tu faisais, Pierre, et en dehors, bien sûr, des locaux de l'entreprise. Tout ça pour dire qu'aussi, aujourd'hui, ça nous semble évident, et tout ce que tu évoquais, Pierre, sur les freins, les inconvénients par rapport au télétravail, on a tous été plongés de façon assez abrupte il y a quelques mois. Certains diront que ce n'était pas vraiment du télétravail, c'était surtout du travail à domicile, contraint et dans des conditions que vous connaissez tous. Voilà, tous ceux qui aspirent à vivre et travailler autrement, comme je le dis, et je ne suis pas la seule, savent bien qu'effectivement, il y a des freins au télétravail, mais il y a aussi de nombreux avantages que tu rappelais au travers de ton témoignage, Pierre. Donc, on aura l'occasion d'en discuter toute la journée. Et encore, merci à vous de nous rejoindre aujourd'hui. Peut-être, voilà, pour le réseau et l'actualité. Donc, le réseau des tiers-lieux labellisés, et vous verrez que c'est important, puisque Pierre parlait de la qualité, en fait, de services et d'accueil des télétravailleurs salariés, mais aussi des indépendants, des étudiants et de bien d'autres publics dans les tiers-lieux. Le réseau des tiers-lieux labellisés compte à ce jour 122 membres, labellisés par la région Occitanie. Je vous invite à aller voir la plateforme dédiée qui s'appelle tiers-lieux-occitanie.com. Et au-delà de la plateforme, les tiers-lieux labellisés organisent donc la semaine prochaine, du 4 au 9 octobre prochain, des journées portes ouvertes, justement pour vous permettre de tester, de découvrir aussi bien le télétravail, le coworking, que tous les ateliers et toutes les activités que propose l'ensemble de ces tiers-lieux, en passant bien sûr par la fabrication numérique ou la fabrication par le faire soi-même, qui fait partie aussi des activités des membres. Donc toutes les infos pour les JPO du réseau, c'est sur tiers-lieux-occitanie.com. Merci. Merci Annie. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'à la mêlée, la semaine prochaine, je ne sais pas si ça va avoir un impact trop conséquent, mais la mêlée offre le coworking dans ces deux espaces toute la semaine prochaine pour faire découvrir justement cette manière de travailler, de vivre au sein de ces espaces. Ces espaces qui, super transition, il me reste cinq minutes pour vous parler un peu du tiers-lieux, parce que vous savez qu'on n'en parle plus tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que le tiers-lieux ? Qui sait ce que c'est que le tiers-lieux ? Je vous demande de lever la main. Qui pense avoir une bonne définition du tiers-lieux maintenant ? Ok, deux personnes. Très bien. Écoutez, c'est vrai que ce concept de tiers-lieux, à la base, c'est tout simplement un sociologue urbain américain, Ray Oldenberg, qui au départ constatait qu'aux Etats-Unis, il y avait un vrai souci dans la manière d'aménager le territoire. Vous savez, aux Etats-Unis, les villes organisées avec des pôles fonctionnels, c'est une politique de zoning, on appelle ça, du zonage, consistait à mettre à un endroit, dans un coin de la ville, la cité administrative, dans un autre, le mall, le supermarché, dans un autre, le campus universitaire, et puis après, les habitations. Tout ça a été relié par le périphérique, donc highway, et il se désespérait de ne pas voir de lieux un peu plus centraux qui favorisent la mixité, comme les fameux cafés qu'on peut avoir dans les petites ruelles ou autres dans nos pays occidentaux. Et donc, il a inventé ce mot tiers-lieux pour désigner des lieux où on se retrouve et où il n'y a plus forcément cette barrière et cette utilité juste fonctionnelle au sens productif d'une société et sur son territoire aménagé et dans ce sens, eh bien, voilà, est apparu ce terme et puis, je vais aller un peu vite, mais globalement, s'en est emparé ensuite avec l'arrivée du numérique, ces acteurs-là du numérique, mais un peu plus tard, parce que juste avant, quand même, il faut savoir que c'est Starbuck, Starbuck, vous connaissez la chaîne, qui a été l'un des premiers à avoir mis le Wi-Fi dans ces espaces et la chaîne s'est retrouvée à avoir des travailleurs indépendants qui venaient travailler là. Donc, il a intégré, enfin, Starbuck a intégré, du coup, ce mot de tiers-lieu à son marketing, tout simplement. Et puis, les acteurs du numérique, avec le fait de pouvoir, justement, venir travailler ou communiquer, en tout cas, depuis des lieux, se sont mis à se rassembler, finalement, paradoxalement, parce qu'on se dit, ben voilà, le numérique, ça permet d'aller travailler n'importe où, finalement, n'importe où et un peu nulle part. Eh bien non, justement, le numérique a permis aux acteurs de se retrouver et même s'ils font des choses différentes, chacun dans un lieu, avec cette infrastructure de connexion, ils peuvent être amenés et ils ont été amenés à se regrouper dans des espaces de co-working, voire des téléscentres aussi. D'ailleurs, on a une politique publique de soutien aux tiers-lieux. À l'époque, les téléscentres aussi, qui s'étaient beaucoup développées dans les territoires ruraux, tout simplement parce que, voilà, l'État voyait dans le numérique la capacité à permettre aux gens et aux acteurs de travailler un peu n'importe où. Donc, d'un côté, dans les centres urbains, souvent, on a eu des espaces de co-working. Dans les territoires ruraux, plutôt les téléscentres, et même, c'est arrivé avant, même les espaces de co-working, dans une visée qui a été plutôt avec la casquette aménageur de l'État. Ça a été suivi par de nombreux départements aussi. Donc, vous voyez, on a déjà une première typologie de tiers-lieux dans l'histoire qui a émergé pour des raisons différentes. D'un côté, et notamment, je crois que les téléscentres, ça a démarré en Norvège, parce que c'était aussi, ou en Suède, en Norvège, je crois, puisqu'ils ont eu la connexion aussi un peu avant nous aussi. et des hivers très longs, c'est vrai qu'il fallait des lieux comme ça, aussi pour rassembler et se réchauffer dans les espaces de télétravail. Donc, selon où est située finalement l'initiative qui va elle-même s'auto-désigner tiers-lieux, parce qu'on va en venir là, il y a une telle diversité de lieux aujourd'hui qu'il est difficile de tiers-lieux, je veux dire, aujourd'hui, qu'il est difficile d'y mettre une catégorie, même si aujourd'hui, chacun va dire que le tiers-lieux, ça va être un espace plus dédié au travail, d'autres vont dire plus des lieux ouverts au public. Aussi, je vois que Marc Lagé demande la parole, il me reste quelques secondes pour finir ça, mais je vous invite à échanger pendant le quart d'heure qui suivra. Donc, on est sur des typologies qui sont en lien avec les formes urbaines. En centre-ville, on va trouver davantage d'espaces de co-working ou des tiers-lieux qui sont à vocation d'innovation sociale et c'est normal. C'est vrai que c'est apparu en premier dans ces lieux-là parce que la ville, c'est aussi propice à l'innovation. On le sait, il y a les décideurs qui sont situés en centre-ville, le numérique est inventé en ville, en général. Non, mais c'est vrai, la technologie est décidée aussi par les centres, la technologie mainstream, je veux dire, celle qui va arriver sur le marché. donc c'est en lien avec le développement du numérique aussi qu'on va observer ces espaces-là avec des enjeux d'innovation, beaucoup, et aussi de pouvoir rassembler des communautés qui sont plus nombreuses en ville aussi. En périphérie, on va trouver des espaces qui auront plutôt tendance à avoir une fonction de catalyseur des déplacements, domiciles, travail, d'essayer de les réguler. On va parler du télétravail pour éviter les congestions urbaines et quelques tiers-lieux proposent en tout cas de limiter ces déplacements en offrant des postes et il y a d'autres projets qui sont à venir comme nous en a parlé Pierre Soulemé avec d'Action Logement. Tandis qu'en milieu rural, la problématique autour de ces tiers-lieux sera plus souvent comment maintenir un ancrage sur les territoires pour les acteurs, comment maintenir du lien aussi et du coup, on va être sur des problématiques de lieux et de communautés qui seront là pour répondre aux enjeux des territoires ruraux qui sont de rester dynamique ou de devenir dynamique et de maintenir du lien, voire même de faire venir des néo-ruraux pour dynamiser justement les territoires. Donc, ces typologies-là, on peut les discuter surtout aujourd'hui que le concept a beaucoup évolué avec l'université de lieux. On va trouver évidemment du co-working en milieu rural, bien sûr, je ne dis pas ça, je ne dis pas le contraire, mais par contre, c'est vrai que l'enjeu est différent. C'est la captation et le maintien sur le territoire des acteurs qui peuvent amener de l'énergie, une nouvelle énergie du lien sur ces territoires-là qui en ont besoin. Donc, on va s'arrêter là. Je suis désolé, j'aurais bien aimé faire un keynote un peu plus étoffé, mais le timing nous demande de terminer cet accueil, cette mini-introduction. Et encore, merci à vous toutes et tous qui êtes là pour l'intérêt de ces sujets-là et on se donne rendez-vous d'ici à 9h30 pour démarrer la première table ronde. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada